tenu à donner leur droit de repense, estimant qu'ils sont les héritiers de cette parcelle. Suivant le compte rendu de bienvenue Nelkem et Gui Serge Dizambo. La problématique du foncier déchire sans conteste de nombreuses familles, et cela au quotidien. Vous vous souviendrez, pour cette maison vendue à Lalala, Dame Paulette exigeait la restitution de son bien, vendue à un expatrié par, sent-il, les enfants de sa défunte belle-sœur. Ces derniers réclament haut et fort, être les propriétaires légitimes, et affirment qu'aucun lien familial n'existerait entre eux. Ntoutoum Daniel était le mari de ma mère. Ces gens qui se sont présentés pour le journal de 20h, je conteste. Ces gens-là ne font pas partie de la famille Ntoutoum Daniel. Il n'a aucun parent, tout ce monde la font du bruit pour rien. Selon Jeanne Konezé, la loi serait en sa faveur, au regard des documents en sa possession. Moi, qui suis mandataire, j'ai un jugement de monogation, qui montre que je suis mandataire, parce que je suis la fille de M. Ntoutoum Daniel qui a épousé ma mère. Le témoignage des voisins se passe de commentaire. Les enfants de cette dernière, la défunte, ils habitent ici. Et puis je venais parfois voir M. Ntoutoum Daniel et son épouse. Donc je connais bien Pierre. Et pour la prétendue propriétaire, Oulette était sous un contrat bien déterminé. Parce que cette dame, qui s'est dit aujourd'hui qu'elle est la soeur par alliance, elle était venue voir M. Ntoutoum Daniel. Elle voulait faire un petit truc, un petit box, pour vendre la boisson. Elle a construit cette maison-là en planche, sous contrat. Et le contrat a été résilé. J'espère que quand le contrat est résilé, c'est que les deux parties, quelqu'un ne doit pas l'autre. Pour le spécialiste, la lecture du droit est de mise. Il faut vérifier la documentation relative à ce terrain. Est-ce que même le défunt avait fait borner le terrain ? Est-ce que le terrain a un titre foncier ? Sinon, il faut regarder tous ces contours-là qui définissent la propriété légale de ce terrain. Comment expliquer cette situation problématique ? Qui finalement dit vrai ? Il serait judicieux pour tous de consulter les services compétents pour un des nouveaux.